Pour le peintre Rothko, le rouge était un enjeu très très important, qu'un enjeu philosophique, un enjeu humain, un enjeu d'être humain à travers ça, et puis il y a une obsession d'artiste. On s'identifie évidemment à cet énorme artiste qui est Rothko, mais cet énorme paradoxe humain aussi qui est Rothko. Quand il dit « tous les artistes devraient crever de faim, sauf moi », je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. J'avais vu l'étoile de son nom, il ne me disait strictement rien. Ce qu'il voulait quand même que le spectateur entre dans la toile et ressente tout ce que lui avait voulu y mettre, c'est une belle utopie artistique, c'est magnifique, mais ça a été pour lui le drame de sa vie, c'est qu'il a très peu rencontré évidemment, cette compréhension du public, et il a plus rencontré une admiration esthétique, et des gens qui trouvaient ces toiles belles, et ce qu'ils ne supportaient pas, ils voulaient que ça aille plus loin. Qu'est-ce que vous entendiez exactement par sensation ? Je ne voulais pas dire rouge comme juste la couleur rouge. Je pensais à l'émotion que procure la couleur rouge à l'aube. L'aube n'est pas rouge, je vous dis que non. L'aube c'est rouge, et le rouge ça symbolise l'aube. Le rouge c'est la passion, le battement du cœur. Le vent rouge, les roses rouges, le rouge à lèvres, les pétraves, les tulipes, les poivrons. Le sang. Oui, aussi. La rouille sur le vélo dans la plouze. Les pommes. Vous voulez les tomates aussi ? Le soleil chez Rousseau, le drapeau chez Delacroix, la robe chez El Greco. Le nez d'un lapin, l'œil d'un albinos, un perroquet. Le marbre de Florence, un flash éblouissant, une coupure en se rasant le sang sur la bouze. Des ballarines bouleurs vermeilles, le téléphone au Kremlin sur le bureau du président. Le drapeau soviétique, le drapeau nazi, le drapeau chinois. Les fraises, des pamplemousses, le feu rouge, du scotch rouge, red. La lave, les homards, les scorpions. Le panneau stop, des voitures de sport, du blush. Le feu, des visères, des faux vices de mort. Les feux de sinalisation, les chevoulures chez le disien. Le poignet trinadé, le sang dans le lavabo. Le père Noël. Le diable. Voilà rouge.